Bonjour internautes, on va voir comment installer un bassin de jardin. Pourquoi un bassin de jardin ? Parce que pour l'écosystème du jardin c'est vraiment excellent. Donc on a eu envie de se faire un petit bassin à cet endroit. Alors avant de débuter, on a fait quelques préparations. Le coin n'est pas très esthétique parce qu'on l'a bien décapé, enlevé un peu tout ce qui nous embêtait. Alors notre bassin on va le faire à partir d'une cuve préformée comme ça. Et puis on va préparer notre terrain, sachant qu'on ne veut l'enterrer qu'à moitié. On ne veut pas l'enterrer complètement. Donc on a commencé à tracer les contours. Et puis on va préparer un trou qui sera à peu près 30 cm de profondeur. Alors on se retrouve quand notre trou sera bon, là et à la bonne profondeur. On voit ici le trou fini, avec la profondeur qui nous intéresse. Maintenant on va mettre un peu de sable et poser la cuve. Sur l'arrière du bassin, on veut faire une espèce de petite cascade, avec une pompe qui relève l'eau et qui la fait couler sur les pierres. Et donc pour ce faire, on est allé chercher de la pierre grise plate, comme ça. Et on va voir comment la disposer pour faire notre petite cascade. Une fois que mon bassin est posé, et entre mon support et mon bassin, je vais mettre du gravier pour boucher l'espace. Une fois que j'ai bien rempli avec la terre, je vais bien damer et tasser. Alors une fois que j'ai monté les premiers rangs, pour stabiliser derrière, je vais commencer à remonter de la terre. Pour pouvoir bien sûr combler derrière, parce que je ne vais pas combler avec ces pierres qui valent quand même relativement cher. Parce qu'elles valent à peu près 30 euros le mètre carré. Voilà une bonne étape de faite, puisque vous voyez qu'on a regarni les bords de notre bac avec de la terre. Et puis on a affiné la disposition des pierres au fond. Et on va installer maintenant la plaque d'acier. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'étale du gravier. En fait, on prépare la plateforme pour être de niveau. Après, on mettra du sable. Et on va vous montrer les dalles qu'on va poser. Dessous, on avait posé un géotextile qu'on a vu avant qu'on commence la vidéo, qui était déjà posé. Donc on va conserver notre géotextile. On va étaler un peu de gravier un peu épais pour drainer. Et puis ensuite, on va étaler du sable dessus, puisqu'on va poser nos dalles sur un lit de sable. En pensant bien qu'on va faire une pente sortante d'à peu près 2% pour que l'eau s'écoule et ne stagne pas sur la terrasse. On a choisi de poser comme dalles autour de notre bassin de jardin, des dalles Chelsea de la marque Bradstone. Alors, c'est des dalles de pierre reconstituées, donc déjà d'une belle épaisseur, qui ont la particularité de se poser selon des profils qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Et on va pouvoir garnir après soit de sable, soit de terre pour engazonner nos dalles. Donc voilà ce qu'on va aller poser. Sous-titrage ST' 501